Hubert Huertas nous donne les résultats du premier tour. Alors je vais vous donner les résultats tels que je viens de les corriger parce qu'ils ont changé depuis 10 minutes. Les instituts de sondage travaillent fébrilement non pas sur des sondages mais sur des votes réels, sur des estimations à partir des premiers bulletins qui sont dépouillés dans des centaines de bureaux de vote. Et donc ces résultats sont réalisés, obtenus à partir de bureaux qui n'ont fermé qu'il y a une heure. Et donc les premiers cent ont été calculés il y a environ une demi-heure. Donc les derniers résultats, ceux qui sont d'ailleurs des résultats définitifs et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. On irait vers un second tour entre Emmanuel Macron qui sort en tête du premier tour avec 23,7% des voix selon Ipsos devant Marine Le Pen. qui a 21,7% des voix. Ensuite on aurait François Fillon autour de 20% des voix. Je regarderai de façon plus précise parce qu'il me semble que le chiffre a là un petit peu bougé aussi. Mais je n'ai pas eu le temps donc je vais vous donner ce que j'ai en même temps que j'obtiens ces résultats et que j'arrive à les lire. Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'un grand nombre de nos internautes qui nous regardent en ce moment attendent ce résultat. Jean-Luc Mélenchon atteint le score de 19,5% des voix. Benoît Hamon est à 7% des voix. Nicolas Dupont-Aignan est donné à 5% des voix. Donc l'information principale au niveau du second tour c'est la qualification. C'est un second tour qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. C'est un score de Jean-Luc Mélenchon en nette hausse par rapport à son résultat d'il y a 5 ans. Et c'est François Fillon donc qui est éliminé. Alors si on regarde, j'ai essayé de faire des totaux rapidement pour essayer de faire parler un petit peu ces chiffres. Le premier constat, c'est ce qu'on pressentait, c'est que les deux grands partis qui gouvernaient jusqu'à présent, c'était ou l'un ou l'autre, ils ont été balayés l'un et l'autre. Le total de la gauche, c'est-à-dire de l'ensemble des voix de gauche, j'ai essayé de calculer l'ensemble des voix de gauche, donc de l'extrême gauche jusqu'au parti socialiste, en tout cas des électeurs de gauche, eh bien ce total, il est en baisse de 16 points par rapport à 2012. C'est probablement un événement sur lequel il faudra beaucoup réfléchir. François Fillon est environ à 9 points de ce que Nicolas Sarkozy avait réalisé, avec un mauvais score déjà pour la droite en 2012. Emmanuel Macron, comment prendre une référence ? Alors j'ai essayé d'en trouver une dans les scores de François Bayrou. Il est 5 points au-dessus du score de François Bayrou de 2007, et il est nettement plus élevé que le score de M. Bayrou, qui n'avait pas été bon en 2012. Et Marine Le Pen, eh bien Marine Le Pen gagne encore du terrain. Donc sur la dernière estimation, celle que je vous donnais, elle est à 21,7% des voix. Rappelons qu'elle était à 18 il y a 3 ans. C'est pour elle un score qui est décevant, parce qu'on l'a donné à des niveaux au minimum des élections régionales et des élections départementales. On pensait même qu'elle pourrait atteindre les 30%. C'était un objectif qui n'était peut-être pas dit, mais qui était quasiment prononcé. Eh bien, elle n'a pas réussi une bonne campagne. Et probablement, il va y avoir grande réflexion, des choses qui nous parviendront ou ne parviendront pas ce soir dans des déclarations publiques. Ça, on verra. Mais à coup sûr, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler au Parti Socialiste, qui fait un score historiquement bas, qui nous renvoie quasiment, et presque à 1969, c'était le score de Gaston Deferre, qui était sorti à environ 5% des voix. Au niveau des Républicains, il est certain qu'on va beaucoup, beaucoup parler, que les déclarations probablement ne vont pas tarder. Il est certain que François Fillon ne pouvait pas se présenter dans l'état dans lequel il était, si j'ose dire, c'est-à-dire avec les affaires qu'il avait marquées. Cette candidature était impossible. Eh bien, ce soir, elle est terminée. Et donc, au niveau de Marine Le Pen, il va aussi y avoir des débats en interne. Bref, ce qui se profilait, se confirme ce soir, les cartes sont entièrement rebattues. Hubert, dans ce paysage où, d'une part, il y aura des explications de gravure à gauche et des explications de gravure à droite, puisqu'on se retrouve avec l'extrême droite et l'OVNI en marche Macron pour le second tour. Juste une question. Tu nous as donné François Fillon autour de 20 et Jean-Luc Mélenchon 19,5. Est-ce que ça ne peut pas bouger, cela ? Parce que c'est une marge. Est-ce que dans la soirée, on peut se retrouver avec un Mélenchon devant Fillon et Fillon carrément en quatrième ? Bien sûr que ça peut bouger. Ça peut bouger et ça va sans doute bouger et se préciser dans les minutes qui viennent. C'est pour ça que je vous propose maintenant... J'ai donc travaillé à partir des résultats d'un institut qui donne souvent des résultats assez approchants. On a donc quelque chose de fiable. Mais il faut maintenant regarder l'ensemble des autres instituts et il faut voir comment ces résultats vont évoluer dans le quart d'heure, dans les 20 minutes qui vont venir. Donc nous, on se donne rendez-vous à 8h30. Mais si j'ai quelque chose, notamment par rapport à ce que... Je ne sais plus si on se vouvoie ou on se tutoie à l'antenne, là. Par rapport à ce que tu viens de me demander... On se tutoie. On se permet tout. La 6e République approche. Par rapport à ce que tu viens de me demander, effectivement, s'il y a quelque chose en ce sens, je lèverai la main et j'interromperai, si j'ose dire, vos échanges pour vous donner cette information parce qu'il faut la vérifier maintenant. Et ce que je vous ai donné, c'est vraiment de l'ultra chaud en faisant ce que j'ai pu. Affine. Merci.